Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Je vois que vous nous saluez déjà, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons passer la prochaine heure ensemble pour vous présenter une nouvelle façon d'inspirer. Je m'appelle Laboucha Iba Hicham, mon prénom Hicham, je suis responsable des partenariats avec les acteurs de la distribution et de la restauration et je suis ici accompagné de Vincent qui va se présenter du coup pour vous présenter effectivement une nouvelle façon d'inspirer. Bonjour à tous, moi je suis Vincent, je suis créatif stratégiste pour Pinterest en France. Mon rôle est du coup d'accompagner les agences créa et les annonceurs sur leur stratégie de communication sur la plateforme. Et merci à tous d'être présents. Effectivement, merci à tous. Donc l'agenda de la prochaine heure ensemble se structure de la façon suivante. Nous allons vous rappeler un petit peu les fondements, le positionnement de la plateforme ainsi que ses enjeux. Dans un second temps, nous reviendrons finalement sur la raison de votre présence ici en vous présentant ces annonces idées. Donc en vous présentant finalement l'innovation en elle-même ainsi que quelques exemples récents puisque c'est assez cette innovation comme son principe l'indique est effectivement récente. Voilà. Et dans un troisième temps, nous vous présenterons quelques conseils créatifs avec notamment les bonnes pratiques pour exploiter justement tout le potentiel de ces annonces idées. et dans un dernier temps, ce qui n'est pas mentionné ici, nous, évidemment, nous vous laisserons le temps, en tout cas, nous répondrons aux questions que vous aurez pris soin, si vous le souhaitez, de nous adresser dans la section dédiée. Vous avez effectivement un petit encart en bas à droite, normalement, questions et réponses. Donc n'hésitez pas à les soumettre au fur et à mesure de notre présentation, voire à voter pour celles qui vous intéressent afin que nous puissions sélectionner celles qui vous plaisent le plus ou celles qui appellent le plus de réponses. Rentrons du coup dans le vif du sujet. À présent, j'imagine que certains d'entre vous aujourd'hui êtes familiers avec la plateforme en elle-même, c'est les chiffres clés aussi, mais on va en rappeler quelques-uns, ne serait-ce que pour peut-être, voilà, j'allais dire vous rafraîchir peut-être la mémoire. Donc aujourd'hui, Pinterest, c'est près d'un demi milliard d'utilisateurs dans le monde qui se rendent sur Pinterest chaque mois parce que notre plateforme a la particularité de proposer une expérience inspirante, donc plus positive aussi sur Internet. En France, c'est près de 20 millions de Français chaque mois qui se rendent chaque mois sur Pinterest pour concrétiser un projet, vivre une passion ou organiser un événement en famille ou avec ses amis. Finalement, quelle que soit la raison, et c'est ce qui est intéressant, ces Français vont se rendre au quotidien sur Pinterest pour trouver l'inspiration et vivre une expérience qui va justement être avant tout productive et personnelle en phase avec soit un besoin, soit un désir, d'ailleurs au pluriel en général. Ces millions de Français, dont vous faites sûrement partie d'ailleurs aujourd'hui, viennent sur Pinterest pour trouver, essayer, acheter des idées pertinentes, en tout cas en lien encore une fois avec ce qu'ils ont en tête au moment où ils sont rendus sur la plateforme. Effectivement, qu'il s'agisse de leur prochain repas, de leur prochain voyage ou d'une prochaine acquisition immobilière, par exemple, ou en tout cas d'une nouvelle idée, voire de leur nouvelle routine santé. D'une certaine façon, et puis plus concrètement, ils ne viennent pas sur la plateforme pour se divertir. D'ailleurs, passivement, pour consommer de la vidéo ou engager avec leurs amis, pour notamment communiquer, par exemple, mais avant tout, pour découvrir et réagir. Il faut vraiment interpréter la plateforme comme un assistant personnel, finalement, qui va être utile au quotidien ou pour de plus grandes occasions, finalement, pour organiser et réaliser dans la vraie vie ce pourquoi ils se sont rendus sur la plateforme, comme je le disais. Donc, ce qui caractérise la plateforme, ce sont ces utilisateurs qui viennent sur Pinterest avec un état d'esprit radicalement différent par rapport à d'autres plateformes sociales ou digitales. En effet, ils sont ouverts d'esprit, enclins à la découverte et à de nouvelles idées. C'est vraiment ce qui caractérise la plateforme. Effectivement, c'est que vous venez de manière très agnostique, puis vous allez vous laisser guider et itérer avec les différents contenus avec lesquels vous allez engager pour ensuite, finalement, trouver la bonne solution, le bon produit ou le bon service au fur et à mesure, justement, de votre parcours sur la plateforme. Il vient donc avec ces utilisateurs, pardon, avec une intention de faire ou d'acheter avant même de savoir le produit ou le service exact qui les satisfera. Il se rend donc, ces utilisateurs dont je fais partie, donc encore une fois, vous aussi, vous faites sûrement partie, sur Pinterest, pardon, pour, enfin, pardon, quand ils sont très en amont dans le parcours décisionnel, lorsque ces derniers sont en pleine exploration, comme je le disais, et donc promptes à, justement, comme le chiffre l'indique, avec notamment des requêtes qui sont généralement et même très massivement génériques et qui ne contiennent pas, justement, le nom d'un professionnel ou d'une marque. Donc, le rôle d'une marque et votre rôle, en somme, sera de les accompagner tout au long de ce parcours, de l'inspiration à l'action, voilà, de la notoriété, finalement, qu'ils vont rechercher et que vous allez leur proposer jusqu'à la conversion dans la vraie vie. Donc, nos utilisateurs, comme je l'évoquais un petit peu, je touchais du doigt juste avant, vont se rendre sur Pinterest pour explorer, acheter, trouver de nouvelles idées. Et pour ce faire, ils veulent être inspirés. Les marques vont donc être invitées à proposer la bonne solution à chacun de leurs besoins, auprès, donc, de la bonne audience, au bon moment aussi, c'est très important, finalement, cet alignement de planète, afin de les aider à passer à l'action. De cette façon-là, vous ne risquez pas d'être perçus comme dérangeantes ou inopportunes, car les utilisateurs sont avant tout là pour trouver le bon produit au bon moment. Effectivement, comme le chiffre l'indique, une majorité de nos utilisateurs en France ont découvert de nouveaux produits ou marques sur Pinterest. C'est aussi, d'une certaine façon, la raison d'être, en tout cas, la raison de leur présence chaque mois ou chaque jour sur la plateforme. Voilà, on peut passer à la suivante. Merci, Pierre. Et finalement, c'est la raison d'être de notre innovation, pardon, de cette présente innovation, à savoir ces annonces d'idées, le format dernier née chez Pinterest. Les annonces d'idées, comme on les appelle, répondent à un objectif d'inspiration assez clair. En effet, les utilisateurs, comme je le disais, sont en quête d'inspiration. Ils veulent essayer, faire, apprendre ou découvrir plein d'autres choses sur la plateforme. Et donc, les annonces d'idées, dont je vais vous parler juste après, vont vous permettre, en tant que marque, de répondre à ces nombreux besoins. Alors, le format annonces d'idées, enfin, quel est-il ? Qu'est-ce qu'une annonce d'idées, pardon, autrement dit ? Eh bien, je suis sûr que la plupart d'entre vous êtes déjà familier avec les épingles d'idées. Vous savez, ce format natif récemment apparu sur Pinterest que vous voyez ici. Les annonces d'idées sont simplement des épingles d'idées qui ont été créées et sponsorisées par une marque comme vous. Les annonces d'idées, du coup, ont l'intérêt d'être immersives, donc d'occuper tout l'écran, encore une fois, comme vous pouvez le voir sur l'exemple sur la slide présente, et donc d'être immersives, donc d'occuper tout l'écran, pardon, et d'être construites à partir de plusieurs éléments visuels que vous pouvez faire défiler afin justement de mettre en avant des idées qui vont être transformables en action dans la vie réelle ou en ligne, par exemple. En tout cas, l'idée étant pour vous, en tant que marque, de mettre en avant toutes les informations requises pour que l'utilisateur puisse concrétiser son besoin, son désir, son projet dans la vraie vie. De cette façon-là, les audiences exposées pourront voir le contenu inspirant, visiter votre site web, par exemple, et surtout bénéficieront d'un séquençage des différents éléments tout au long de la publicité. en faisant progresser le contenu à défiler via un simple tap. Et donc, vous, en tant que marque, pourrez développer votre propre contenu inspirant sur Pinterest de manière native afin de répondre justement à ces besoins d'inspiration, ces besoins latents ou sous-jacents, visant justement à permettre à cet utilisateur de visiter votre trafic, donc vous, finalement, via un objectif, pour un objectif, pardon, de génération de trafic sur le site ou d'une génération de vente, in fine, lorsque ces derniers se sont rendus sur votre site. L'idée étant que vous ne puissiez, ou plutôt, oui, vous ne proposiez, je vais y arriver décidément, ce contenu qu'a une audience toujours dans un mindset positif et intentionniste. C'est effectivement ce qui caractérise la plateforme, une fois encore. Par ailleurs, il vous faudra interpréter et exploiter ces annonces-idées comme un moyen unique pour rendre votre marque la plus concrète possible dans la vraie vie, dans le quotidien de ces millions de Français, justement à l'aide d'un format qui va être, qui va se révéler être, enfin, captivant, immersif, enfin, didactif et par ailleurs aussi, enfin, plein écran. L'ambition que vous devez avoir, justement, en tant que marque et professionnelle, plus généralement, c'est d'exploiter ce nouveau format pour générer la notoriété de marque ou la notoriété autour de vos temps forts commerciaux, évidemment, lors de l'annoncement produit, par exemple, ou d'un marronnier annuel. Grâce, justement, à la mise en avant de ces contenus inspirants auprès d'une communauté qui va toujours être curieuse, ouverte à la découverte, pardon, et intentionniste dans son comportement. D'ailleurs, nous avons constaté que les campagnes médias qui avaient intégré des annonces d'idées permettent une hausse de 56% de la notoriété de marque. Effectivement, c'est, j'allais dire, assez logique et en lien avec ce que j'évoquais jusqu'à présent, à savoir qu'il y a non seulement une audience qui est ouverte d'esprit, prompte à, justement, vous découvrir, ou en tout cas, découvrir des produits qu'ils n'avaient pas l'habitude, j'allais dire, d'avoir au quotidien. Et par ailleurs, le fait que ce soit, enfin, comment dire, à bien un prisme, voilà, très tutoriel, ou en tout cas, enfin, très immersif parfois, va donner envie, en tout cas, de, voilà, en tout cas, va générer un lift sur la notoriété de marque, tout simplement. Voilà, merci. Pour autant, avec tout ce que je viens de dire, les annonces d'idées ne sont, ne font pas, pardon, que seulement inspirées. Elles vont vous permettre de vous distinguer, de sortir du lot sur la plateforme. Finalement, votre rôle implicite en tant que marque professionnelle va être de déployer du contenu inspirant, à grande échelle, justement, auprès de ces, près de 20 millions de Français chaque mois, qui, chaque mois, pardon, utilisent Pinterest pour faire ou acheter dans la vraie vie. Et donc, pour y parvenir, il va vous falloir exploiter les tendances uniques à Pinterest. En tout cas, libre à vous de le faire. Mais aussi, nos insights, uniques souvent, et capacité de ciblage, notamment via toute la batterie de centres d'intérêt ou de mots-clés, afin de vous rendre visible auprès des audiences les plus affinitaires avec ce que vous avez à leur proposer. Que ce soit un temps fort marque, encore une fois, un temps fort corporate, par exemple, mais évidemment, un temps fort commercial, lors des sols, par exemple, ou plus généralement d'un marronnier annuel, si vous êtes un distributeur ou un acteur de la grande consommation lors d'un lancement produit. Nous avons d'ailleurs appris que les utilisateurs exposés à ces annonces d'idées sont 59% plus susceptibles de se rappeler de vous de la marque et du temps fort, potentiellement, lorsqu'il s'agit d'un temps fort commercial qui est relayé. Effectivement, tout l'enjeu, mais c'est l'enjeu, j'allais dire, inhérent à Pinterest et que vous avez probablement déjà l'habitude ou en tout cas que vous avez déjà adopté, à savoir transformer l'inspiration en action. Comment les utilisateurs français ou même internationaux qui se rendent sur Pinterest, qui ont cette volonté justement d'apprendre, d'essayer, de faire, d'acheter, comment justement vous allez exploiter le potentiel de ces annonces d'idées, encore une fois, vous pouvez voir un exemple ici, pour justement leur permettre de passer de cette inspiration, de ce désir d'inspiration en passant par l'itération, donc le processus décisionnel entre, par exemple, plusieurs produits, plusieurs services, lorsque je vais arbitrer, par exemple, au moment de ma décision, en tout cas en amont de ma décision, jusqu'au moment où je vais convertir dans la vraie vie. Et donc, si par exemple, on prend l'exemple d'une recette, comme c'est le cas dans cet exemple que vous pouvez voir, votre objectif, en tout cas, ce que vous êtes appelé à faire pour réussir cette mission-là, en tout cas pour prendre par la main les utilisateurs et les aider à convertir, en tout cas à passer de l'inspiration à l'action, c'est justement d'ajouter, par exemple, la liste des ingrédients ou encore les étapes de réalisation et ou même de profiter, enfin pardon, d'en profiter pour rédiger des exposés, enfin les exposer, le rediriger, je vais y arriver décidément, les exposer sur votre site web pour leur permettre du coup d'en savoir plus ou d'aller plus loin, que ce soit un achat ou en tout cas peut-être d'avoir plus de détails quant à la réalisation d'un tutoriel, d'une recette, d'un soin beauté, par exemple, que s'agit. Et donc concrètement, ce que nous avons observé, c'est que, en tout cas, ce que nous avons relevé aussi, c'est que ces mêmes annonces d'idées permettent d'avoir le meilleur CTR, donc le meilleur taux de clic, en tout cas, parmi les formats vidéo sur la plateforme. Donc à présent, on vous propose, voilà, du coup de voir quelques exemples ici présent. Alors, on a, c'est pas grave, on va passer du coup à la suite, il y a un petit souci technique, visiblement, on va vous permettre du coup de, finalement, d'en savoir plus quant au, finalement, comment exploiter au mieux, pardon, ces annonces d'idées et comment, d'un point de vue créatif, justement, exploiter les bonnes pratiques et les appliquer sur la plateforme. Et on essaiera de revenir à la fin sur, justement, les exemples qu'on voulait vous montrer. À toi, Vincent. Merci, Shem. Bonjour à tous, enfin, re-bonjour à tous. Donc, effectivement, maintenant qu'on a compris le contexte, qu'on a compris nos objectifs, qu'on a compris le format, l'idée, c'est de savoir comment créer du contenu pour ce format qui est un peu spécial. En fait, ce qu'on vous propose, c'est de se baser sur quatre grands conseils et quatre grandes thématiques qui vont guider un petit peu la création de contenu pour ce type de format, que ce soit quand vous, vous créez du contenu ou alors si vous travaillez avec des producteurs, avec des créateurs, avec des publisheurs, etc. Voilà. Ces conseils restent les mêmes et restent valables, quels que soient les metteurs du message. Première chose, on a en effet les principes de base qui sont, comme vous pouvez vous en douter, d'avoir des beaux visuels, mais surtout d'avoir des belles vidéos, puisque c'est vraiment ce format-là qui va être le plus attractif pour l'utilisateur, qui va être vraiment eye-catching et qui va permettre aux utilisateurs d'arrêter leur scroll et de se dire, OK, je vais consulter ce contenu. Donc vraiment, c'est essentiel d'avoir, en tout cas en première page, d'avoir une vidéo et ensuite, vous pouvez mixer vidéo et image. En termes de nombre de pages, alors c'est toujours un débat éternel, ça dépend vraiment de votre objectif. Si vous souhaitez maximiser la compression, alors là, on va vous recommander d'avoir moins de trois pages sur votre adiade, parce qu'effectivement, il faut faire en sorte d'évoquer le message le plus rapidement possible et le plus clairement possible à l'utilisateur. Après, si votre objectif est du temps passé ou si votre objectif est d'accompagner l'utilisateur dans une recette, par exemple, vous pouvez avoir plus de trois pages. Si votre histoire permet de raconter les choses en dix pages, faites dix pages. Ça dépend vraiment de votre objectif et encore une fois, votre histoire va aussi guider le nombre de pages qui va inérer de tout ça. Deuxième étape, c'est établir un récit. On ne va pas raconter l'histoire comme on raconte l'histoire sur une pub télé. L'attention des utilisateurs est complètement différente. Déjà, vous avez un premier paramètre, c'est que l'utilisateur a le choix ou non de regarder votre contenu, ce qui n'est pas le cas sur la télé. Donc, il faut considérer ça quand vous allez créer votre contenu. Et puis derrière, l'utilisateur aura aussi le choix de skipper votre contenu petit à petit. Donc, la construction de votre arc narratif va être vraiment différente par rapport à ce que vous faites en télé ou autre format plus classique. Et pour nous, il y a deux manières de procéder. Soit vous tuez le suspense. C'est dit, mais en gros, on commence par la fin, on fait le reveal et ensuite, on explique pourquoi. Soit vous éveillez la curiosité. Éveiller la curiosité, c'est utiliser des petits artefacts, des petits tricks pour susciter l'intérêt de l'utilisateur, pour capter son attention. Et une fois qu'on a capté son attention, on va raconter l'histoire. Et donc, une fois que vous avez choisi votre type de récit, derrière, il faut le construire. Par exemple, si vous choisissez de tuer le suspense, ce que vous allez faire, c'est d'abord commencer par un résultat. Ensuite, donc le packshot ou ce que la recette, la recette ou le look. Vous commencez par le résultat. Ensuite, vous racontez votre histoire. Vous faites, en gros, l'histoire va progresser au fur et à mesure des pages. Par exemple, si c'est un look, vous expliquez pourquoi vous avez choisi le haut, ensuite pourquoi le bas, ensuite pourquoi le maquillage, etc. Donc ça, avec des pages différentes. Et puis ensuite, vous retombez sur vos pieds ou vous représentez à nouveau, peut-être d'une manière un petit peu différente, le résultat de tout ce processus. Et enfin, la dernière étape, c'est de passer à l'action. C'est vraiment un format qui va permettre à l'utilisateur de passer de l'inspiration à l'action. Et donc, c'est très important quand vous créez pour ce type de format, de vous aussi mettre un CTA et de driver l'utilisateur à faire ce que vous souhaitez qu'il fasse. Si on met des images sur ce que je viens de dire, vous montrez le résultat. La dame vient de recevoir son début gros. Elle est contente, elle mange, elle est heureuse. C'est le résultat qu'on voulait avoir. Mais en fait, comment ça s'est passé ? On va débuter l'histoire. On passe une commande sur fastfair.com, on rentre le code, on va au checkout, on se fait livrer. Et finalement, le call to action, c'est voici un code promo si vous l'utilisez d'ici le 4 juillet. L'histoire est construite un petit peu à l'envers, mais c'est en tout cas ce qui permet de capter l'attention de l'utilisateur. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre récit, vous allez choisir votre structure. Votre structure, en fait, considérez ça comme le framework, comme le template que vous allez utiliser, le type de vidéo que vous allez utiliser, le type d'idea que vous allez utiliser pour communiquer auprès de votre audience. Vous avez ici, on en a listé 5 avec le dernier qui est inventé votre framework parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est infini. N'importe qui peut inventer ces frameworks, il suffit de brainstormer et de tomber dessus. On a cependant quelques exemples de ce qui peut se faire. On a par exemple le timelapse, le guide étape par étape, le fast cam. On va regarder ça en détail avec les slides suivantes. Le timelapse, par exemple, vous connaissez, c'est le fait de montrer le processus de réalisation d'un quelconque élément et ça de manière assez rapide. Ça permet de raconter l'histoire de manière détaillée, mais en un temps un peu réduit. C'est quelque chose qui se fait beaucoup sur ce type de format. On voit beaucoup chez nos experts de contenu et qui, du coup, peut être intéressant pour vos marques. Ensuite, vous avez le guide étape par étape, de manière assez classique. Si vous avez un produit ou un service à présenter ou une expérience, c'est quelque chose qui peut être assez simple de réalisation et qui permet de tenir l'utilisateur en haleine et de l'amener là où on veut. Si vous êtes courageux ou si vous travaillez avec des créateurs ou des acteurs, vous pouvez aussi choisir le fast cam. Donc là, on va venir parler à la façon d'un vlog devant la caméra. On parle à l'audience directement. On leur donne des conseils. C'est quelque chose de, enfin, un type de frais mort très, très engageant. Les utilisateurs en raffolent. Il faut cependant que ce soit la personne qui soit presque âme, soit habituée de tout ça et soit capable de tenir les utilisateurs en haleine. Ensuite, on a le avant-après. C'est aussi un format qui est très populaire sur Pinterest, notamment sur tout ce qui est do-it-yourself, déco, etc., fashion aussi. Donc, voilà, le résultat avant, enfin, le résultat après, le résultat avant et l'entre-deux, comment on est arrivé. Et puis, vous avez ce qui a été appelé déclaration d'amour. C'est tout simplement un test produit. C'est quelqu'un qui va prendre en main votre produit, qui va le tester, ou un service aussi, et qui va donner ses impressions, ses impressions sur Live. Voilà. Comme je disais, c'est pas du tout une liste exhaustive. Il y a des milliers d'autres manières de communiquer. L'idée, c'est ce qu'il faut retenir, c'est trois slides. C'est juste de choisir un thème, choisir un framework et s'y tenir tout au long de l'Idead, ce qui permettra, en fait, de créer une sorte de cohésion sur toutes les pages de votre contenu. Et enfin, quatrième étape, c'est d'optimiser votre contenu. Vous avez certainement des assets à disposition. Vous pensez certainement produire des vidéos. Voir deux, trois éléments en tête lorsqu'on crée l'Idead. La première chose, c'est que la première page doit comporter un titre. L'idée derrière tout ça, c'est de donner envie à l'utilisateur et de lui donner des indices sur ce qu'il s'apprête à regarder. Et donc, c'est hyper important de guider l'utilisateur sur ce premier écran, puisque c'est celui qui va le convaincre de cliquer pour regarder ou pas l'Idead. Donc, utiliser un titre est vraiment indispensable pour que l'utilisateur puisse faire son choix. Deuxième chose, c'est utiliser le texte. C'est notamment vrai si vous avez des images, des vidéos qui ont été potentiellement tournées pour d'autres choses. Le texte va vous permettre de recontextualiser tout ça, de faire en sorte que les images collent exactement à ce que vous voulez dire dans l'Idead. Si vous shootez exprès pour l'Idead, le texte va avoir un enjeu, un objectif différent. Ça va plus être d'aider l'utilisateur à la compréhension des différentes étapes, le guider dans ce qu'il doit regarder, dans ce à quoi il doit prêter attention. Donc, voilà. En tout cas, le texte est vraiment hyper important sur Pinterest. Ensuite, la musique et la voix off, c'est aussi quelque chose qui est important. Alors, ce n'est pas quelque chose d'indispensable parce que les utilisateurs n'ont pas toujours le son activé. Cependant, sur ce genre de format, vu que c'est un format full screen, les utilisateurs ont vraiment beaucoup plus tendance à mettre le son sur ces contenus. Et donc, c'est important d'avoir tout ça qui soit activé sur votre contenu. Vous avez des librairies qui sont à votre disposition quand vous uploadez votre contenu. Et autre étape qui est très importante, c'est le call to action. Comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité d'ajouter un bouton à la fin de votre ID ad, que vous voyez ici, visit site, qui permet de choisir là où l'utilisateur va être dirigé quand il va cliquer sur l'ID ad. Et donc, potentiellement, il peut se retrouver sur votre site, ce qui permet de générer du trafic grâce à ce format également. Voilà. Ensuite, les conseils qui suivent sont plus sur la réalisation de la vidéo en elle-même, où il faut trouver votre cadence. L'idée, c'est d'être assez rapide quand même. On est sur un format où l'utilisateur ne va pas rester 10 minutes devant son écran. Donc, il faut que la vidéo soit bien rythmée, qu'on donne envie à l'utilisateur de rester là et de continuer tout ça. Garder le mouvement, ça aussi, c'est important que la vidéo soit dynamique, que la vidéo change de plan, que la vidéo puisse éventuellement se construire. On peut même, comme ici, jouer avec pour, de page en page, que l'utilisateur puisse construire les choses. Donc, c'est aussi un point intéressant et important pour construire votre vidéo. Et enfin, un dernier point, une dernière fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle les détails. C'est, en fait, une petite fonctionnalité qui vous permet d'ajouter un bouton à votre contenu sur lequel vous avez une page texte, en fait, que vous pouvez customiser. L'idée, c'est de, par exemple, si vous avez une recette, de mettre en détail les recettes et puis, voilà, de rajouter un petit peu de contexte pour l'utilisateur. Avant de passer, je prends juste le câble. J'ai plus de batterie. Hop. Voilà. Dernière étape, c'est une étape qui est potentiellement importante parce que beaucoup de nos annonceurs utilisent des assets vidéo ou images pour plusieurs plateformes en même temps. Et effectivement, c'est tout à fait possible. On va voir cependant ensemble les deux, trois règles à respecter quand vous faites ça pour vous assurer d'avoir du contenu qui se prête bien au format IDEA. Donc, la première chose, c'est de vous assurer que c'est un format engageant, un asset engageant, pardon, un asset qui va pousser à l'action, qui va être utile, qui va être pratique, qui va aider l'utilisateur dans sa démarche. Donc, ça, c'est un premier filtre qui est important. Puis ensuite, que ce soit un format qui soit, pardon, un asset qui soit positif, qui mette votre marque en avant, qui soit potentiellement centré sur votre produit. Donc, c'est quelque chose d'assez important également. Et puis, il faut bien sûr que le format soit, que l'asset soit inspirant, qu'on apprenne quelque chose avec ce format qui soit à peu près nouveau, que l'utilisateur ait l'impression de découvrir quelque chose en regardant votre contenu. Donc, voilà, trois points assez importants qu'il faut prendre en compte dans la sélection des assets que vous allez choisir pour Pinterest. Et ensuite, d'un point de vue un peu plus technique, bien s'assurer de retirer tous les filigranes, travailler avec les différents guidelines Pinterest pour bien que votre contenu respecte les zones de sécurité. Il faut bien sûr que la vidéo soit en HD. Ajouter une page de couverture est très important. On l'a vu, c'est en plus une vidéo, du son. Scindez la vidéo également. Au lieu d'avoir une vidéo qui fait deux, trois minutes, découpez-la et mettez-la sur plusieurs pages, ce qui permet de dynamiser un petit peu tout ça. Et puis, faites attention à utiliser une musique où vous avez bien sûr les bras. Voilà. Donc, pour récapituler tout ça, l'ADIAD est un format vraiment hyper intéressant pour raconter des choses engageantes, amener des solutions à l'utilisateur. Quand on en crée en tant que marque, il faut faire attention à trois choses. Quel est son objectif ? Ce qui vous permet de prendre des décisions comme le nombre de pages, comme le type de framework à utiliser, comme le type de récit à utiliser, etc. De bien penser au contexte. Votre ADIAD va être vu autour d'épingles, autour du même sujet. Et donc, c'est très important que l'ADIAD traite de ce sujet et prenne en compte son environnement. Et enfin, suivez bien les bonnes pratiques de formatage pour vous assurer de la meilleure performance et de la meilleure lecture de tout ça. Voilà. J'ai fini pour ma part et je vais laisser notre ami Hicham reprendre la parole. Merci Vincent. On espère en tout cas que c'était clair. On vous enverra le support. J'ai vu que c'était une question qui a été effectivement soulevée. Donc, on vous enverra le support au format PDF, de sorte à ce que vous puissiez effectivement vous replonger si nécessaire au sein de la présentation pour reconsulter tous les éléments qui ont été présentés par Vincent ou moi-même. Par ailleurs, évidemment, n'hésitez pas, si vous avez des questions là-dessus, à prendre contact avec votre point de contact Pinterest dédié. En tout cas, celui avec qui vous travaillez habituellement. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Je crois qu'il y a quelques questions qui ont été effectivement posées. Effectivement, l'annonce idée est entre guillemets juste une épingle idée sponsorisée. Effectivement, c'est le principe. Donc, l'épingle idée est le format, on va dire, natif, organique. Et le fait de le sponsoriser, en tout cas, le fait qu'une marque ne propose plus de sponsorises, comme je l'évoquais au début, correspond à une annonce idée ou comme a pu le dire Vincent, une idea. C'est la même chose. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par ailleurs. Est-ce qu'il y aura une rediffusion ? Je ne crois pas. Après, je ne sais pas si on aura la possibilité de vous envoyer l'enregistrement. Ça devrait être possible, je l'espère. Je vais voir avec Pierre qui a organisé l'événement. On vous tiendra au courant, ne serait-ce que dans le… Voilà. Il répond, je crois, ici. On vous enverra le replay. Alors, effectivement, c'est disponible en France depuis le début du mois de juin. Donc, ce qu'on vient de dire, effectivement, j'allais dire, la raison d'être aussi du webinaire aujourd'hui est effectivement de s'inscrire dans le lancement de ce format en France depuis début juin, comme on vient de le dire. Donc, vous pouvez tout à fait aujourd'hui avoir accès. C'est ce qu'on appelle en disponibilité monde aujourd'hui. Le budget conseillé, il y en a… Enfin, ça dépend effectivement de l'objectif, de l'audience. Pinterest, vous le savez déjà, est une plateforme, j'allais dire, dont la stratégie de ciblage se structure autour des centres d'intérêt ou des mots-clés. Donc, en fonction de votre… À la fois de votre objectif et de votre… Pardon, et de l'audience correspondant à la thématique du temps fort ou de votre campagne ou bref, de l'activation, effectivement, il faut… Voilà, il faudra, j'allais dire, mettre le curseur au bon endroit. Donc, il n'y a pas de maximum, il n'y a pas vraiment de minimum non plus. C'est effectivement à vous de voir en fonction de votre… Voilà, de… Pareil, de votre objectif de reach ou de répétition. Un petit peu comme ce que vous avez… Pardon, un petit peu comme ce que vous avez l'habitude de faire sur de la vidéo classique ou d'autres formats, même sur Pinterest. Voilà, je me permets de lire en même temps. C'est pour ça que je suis avec vous en train de lire. Oui, tout à fait. Alors, le format peut fonctionner justement si l'objectif final n'est pas l'achat. Il y a vraiment cette logique de, entre guillemets, full funnel dans le sens où vous allez pouvoir exploiter ce format pour vraiment faire de la notoriété très en amont, par exemple, dans le cadre d'un lancement produit ou dans le cadre d'un temps fort commercial ou d'un temps fort marque, par exemple. Après, voilà, j'ai envie de dire, c'est à vous de voir aussi sur aussi bien le contenu comme l'a évoqué Vincent dans les différentes étapes ou dans les différentes bonnes pratiques que vous allez mettre en avant. Ce qui compte, c'est que celui-ci soit, j'allais dire, en lien et en phase avec les éléments visuels que l'utilisateur va avoir pour qu'il puisse comprendre que s'il clique et s'il se rend sur le site, par exemple, lorsqu'il va visiter, ça corresponde effectivement à ce qu'on lui a montré. Toujours pareil pour éviter cet effet déceptif parfois qui peut générer un taux de rebond très important. Je me permets aussi de le dire en même temps. Avez-vous des exemples concrets avec budget, résultat, durée de l'ADS ? Alors, budget, ce n'est pas toujours évident de communiquer, notamment les résultats aussi lorsque ce ne sont pas des cas publics. On y travaille. Encore une fois, c'est un format très récent qui était jusqu'à présent disponible en bêta test, en bêta. Donc, voilà, le principe d'une bêta, c'est que très peu d'annonceurs ont eu accès. Donc, on travaille à cela. Encore une fois, n'hésitez pas à contacter les partenaires en manager, enfin les personnes avec lesquelles vous travaillez ou bien comme manager, pour justement en savoir plus en fonction justement de l'industrie, puisque ça dépend aussi beaucoup à la fois du format, en tout cas de l'industrie, des ciblages, la durée aussi, etc. La durée de l'ADS, Vincent, je crois, l'a dit. Il faut que ce soit une durée qui corresponde à, comment dire, aux bonnes pratiques un petit peu universelles sur la plateforme. Donc, je ne sais pas si tu veux, toi, Vincent, peut-être repréciser ce point-là. Voilà. Tout dépend du nombre de pages que vous allez choisir, mais c'est un contenu qui permet d'aller un peu plus loin en termes de durée. À prendre en compte aussi les objectifs que vous allez choisir si vous êtes sûr de la complétion. Dans ce cas-là, il faut prendre ça en compte et voilà. Mais en revanche, en effet, on peut travailler sur des contenus qui font plusieurs minutes, si c'est vraiment utile pour l'utilisateur et si on l'accompagne au fur et à mesure. En effet, effectivement. Merci, Vincent. Comment évaluez-vous l'augmentation de 50% de la notoriété de marque avec ce format ? Vincent n'hésite pas à compléter effectivement ce que je peux dire, mais pour moi, c'est la récompense, j'allais dire, d'un format qui permet à la marque de sortir du lot, comme je le disais, puisque vous allez en général, en tout cas les marques qui se sont prêtées au jeu ont souvent, en tout cas même majoritairement, proposé un contenu qui va être didactique, qui va être à la fois inspirant, mais aussi didactique, donc avec notamment, pourquoi pas, des éléments et une approche très tutorielle, ce qui justement renforce la mémorisation du message que vous allez proposer et par ailleurs, va renforcer de fait la notoriété de marque si tant est qu'en plus, les bonnes pratiques créatives se soient bien appliquées, en lien avec encore une fois ce que Vincent a précisé. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Vincent, n'hésite pas évidemment à rebondir. Non, je pense que tu as... Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question. La vidéo enregistre de meilleures performances que l'image pour les annonceurs ? Alors, ça dépend, oui. Là, en l'espèce, effectivement, l'annonce ID, l'IDIAD aussi, autrement dit, est un format animé, donc effectivement, va renforcer la mémorisation du message et de la marque, même si les images, ce qu'on appelle les épingles statiques, trouvent encore toute leur place sur la plateforme et sont justement très complémentaires, sans aucun problème, notamment pour un objectif trafic ou conversion, en complément et en fait, j'allais dire, ça va de pair avec ces formats peut-être plus inspirants et peut-être plus en phase avec un objectif de notoriété. Je me permets de lire encore une fois en même temps. Si l'objectif et la notoriété, les CPM sont plus élevés ? Pas forcément, même non jusqu'à présent, puisque pour être tout à fait exact et transparent avec vous, c'est un format justement récent avec un inventaire aujourd'hui assez peu publicité, ce qui justement vous offre, j'allais dire, une primeur à l'adoption de ce format, puisque toujours pareil, on est sur une logique un peu d'offre et de demande, donc l'inventaire étant relativement, encore une fois, plutôt très disponible pour l'instant, ça vous permet, toujours en ayant en tête cette logique d'enchaire, d'avoir un CPM en général, en tout cas pour l'instant et même pour le moment, très compétitif, donc pas forcément plus élevé que ce que vous pouvez faire sous de la vidéo standard. Après, c'est toujours la même logique, ça dépend encore une fois des différents ciblages et des centres d'intérêt qui sont plus ou moins plébiscités et plus ou moins, on va dire, enfin, avec lesquels vous êtes plus ou moins mis en concurrence avec d'autres annonceurs. Une page de l'annonce dure combien de secondes ? Je ne sais pas si tu as la réponse exacte, Vincent, mais je ne suis même pas sûr qu'il y ait une réponse exacte, en fait. C'est-à-dire ? Ah, quel est le temps maximum par annonce, c'est ça ? Par page ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait de… Je ne vais pas vous dire de bêtises. C'est 60 secondes par page, maximum. Oui, ce qui est déjà très loin entre nous. Oui, c'est 60 secondes par page. Est-ce que vous conseillez ce format pour une audience hyper localisée ? C'est une très bonne question et à la fois assez difficile, j'allais dire, à répondre de manière exacte pour la simple et bonne raison que localiser, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est l'Ile-de-France ? Est-ce que c'est à l'échelle d'un point de vente, en exagérant un peu ? En fait, c'est toujours pareil. Vous allez avoir le potentiel de l'audience qui va s'afficher en fonction de votre ciblage géographique qui, en plus, va s'ajouter au ciblage, j'allais dire, plus traditionnel, centre d'intérêt, mots-clés. Donc, on ne le conseille pas nécessairement puisque, en fait, ça dépend vraiment du message que vous avez à proposer. Si c'est un message qui se situe plutôt en haut de funnel, avec notamment une logique de notoriété marque, voire temps fort, et que ce temps fort-là ou cette marque se situe ou se trouve à l'échelle nationale ou en tout cas régionale, il n'y a pas de raison, j'allais dire, de restreindre plus que nécessaire l'audience. Après, on comprend que souvent, d'ailleurs, les distributeurs, les retailers ont cette exigence ou cette obligation même de limiter la diffusion des messages à proximité des points de vente ou en tout cas d'empêcher que ces messages se diffusent lorsqu'il n'y a pas de points de vente, ce qu'on comprend. Donc, j'allais dire, ça dépend vraiment des cas de figure pour le coup. Mais effectivement, non, on ne le conseille pas nécessairement, mais après, s'il y avait partie de vos contraintes, il faut l'essayer. Je vous avoue qu'on n'a pas été exposé à ma connaissance de ce type de cas de figure à date. Donc, j'aurais du mal à vous répondre sur les difficultés exactes et précises en la matière. En tout cas, ce n'est pas forcément un conseil si vous êtes une marque nationale de toute façon. Pour quels types de campagnes les annonces ID sont-elles les plus pertinentes et efficaces ? C'est une bonne question, plutôt pour de la noto, ce qu'on a fait jusqu'à présent, notamment dans une logique tutoriel, didactique, même si vous pouvez, j'allais dire, en complément. En fait, ce qui va être intéressant, pour vous répondre de manière très exacte et plutôt exhaustive, j'espère, c'est effectivement de jouer sur la complémentarité que vous offrent ces différents formats. L'annonce ID en elle-même, c'est un super format. En tout cas, on l'espère, c'est ce qu'on a essayé de vous montrer jusqu'à présent. Après, il va être très intéressant pour vous de jouer sur la complémentarité et, pourquoi pas, d'activer des formats complémentaires. Ce qu'on a fait, par exemple, avec des acteurs de la distribution comme La Paire, La Redoute ou même Carrefour, ce qui permet notamment de mettre en avant sur une logique très en amont, très inspirante. Pourquoi pas en vous associant à un créateur, d'ailleurs. On n'a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi ce que permettent de faire les annonces ID. En tout cas, j'allais dire, de répondre à l'objectif de notoriété et de booster celle-ci grâce aux annonces ID. Pourquoi pas, j'allais dire, toujours d'activer les annonces vidéo standards, en tout cas plus conventionnelles. Et aussi, pourquoi pas, de proposer des épingles standards en trafic, puisque ce qu'on observe, c'est que lorsque vous activez plusieurs objectifs, vous pouvez toucher plus de gens pertinents par rapport à l'audience que vous recherchez. Et par ailleurs, vous allez pouvoir observer de meilleurs résultats à toutes les différentes étapes du funnel, puisque justement, lorsque vous allez exposer une audience à un message plutôt inspirant, cette audience va mieux comprendre, pourquoi pas, le message peut-être plus en lien avec un objectif trafic, puisque justement, j'aurais mieux compris les bénéfices marques ou les bénéfices produits. Et au moment où justement, je vais voir dans le feed, peut-être plus conventionnellement parlant, une épingle classique, standard, pourquoi pas statique ou vidéo, d'ailleurs, je vais pouvoir justement être plus à même de convertir sur votre site web, par exemple. Je me permets aussi de lire, n'hésite pas, Vincent, si tu as des questions auxquelles tu as envie de répondre. On voit très peu d'annonces idées sur la plateforme. Non, malheureusement, on n'a pas ce chiffre-là. C'est effectivement très minoritaire. Je vous avoue qu'on n'a pas ce chiffre-là. Je ne pourrais pas vous répondre de manière exacte. Sur trois villes, en gros, dans la même région, sur Pinterest, une petite audience, c'est combien ? Très franchement, ça dépend du nombre de villes. En fait, j'allais dire, vous allez pouvoir, chacun pourra trouver chaussures à son pied, dans le sens où l'outil, donc l'AzManager, vous permettra de voir ce que vous pouvez absorber au niveau budget. Donc, j'allais dire, essayez et vous verrez en fonction, encore une fois, des différents ciblages que vous souhaitez, du coup, appliqués. En plus, ça dépend beaucoup des audiences, des centres d'intérêt, etc., que vous allez choisir. Si nous avons déjà des débats, comment peut-on les ajouter à nos campagnes ? Alors, c'est une bonne question. ... Pardon, je lisais en même temps, c'est pour ça que c'était un peu... Non, si je comprends bien, les épingles d'idées sont performantes dans la phase d'inspiration. Effectivement, c'est la raison d'être principale, même si vous pouvez toujours, encore une fois, j'allais dire, trouver un écho à ces épingles d'idées avec ce que j'évoquais, donc les formats un peu plus traditionnels. Effectivement, moins conversion. Qu'est-ce qu'un bon CTR sur une AIDIAD ? Alors, ça dépend beaucoup du format, pardon, ça dépend beaucoup de l'industrie, du secteur, mais ça dépend aussi beaucoup des audiences qui sont exposées. C'est difficile, je vous invite à... En fait, je n'ai pas la réponse, très franchement, parce qu'on n'en a pas, en fait, à date, puisque c'est un format assez récent. Ça dépend des secteurs et des industries, donc je ne vais pas vous dire de bêtises, pour être tout à fait honnête. Nous pouvions mettre une URL de redirection uniquement en cas de sponsorisation, sera-t-il ? Nous pourrons mettre une URL en organique. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, dans le sens, sur une épingle d'idées, du coup, je pense. Oui, je pense, Vincent, on peut, si je n'ai pas de bêtises. La question d'Esther Gordon. Pardon, ce ne sont pas forcément des questions que vous voyez. Dans la version bêta, nous pouvons mettre une URL de redirection uniquement en cas de sponsorisation. Je ne sais pas si tu la vois. Non, attends. Non, prie, vas-y. Je vais répondre à une autre après, pendant ce temps. Quelle est la différence entre une épingle vidéo et une vidéo idée ? Une épingle vidéo, c'est ce que vous avez l'habitude de voir, je pense, sur Pinterest, donc des vidéos aussi bien sur votre feed, donc home feed, ou dans les résultats de recherche, d'ailleurs. Et une épingle idée, c'est ce que vous allez voir, notamment, dans la partie, ce que vous pourrez voir, pardon, dans la partie regarder. Et ce sont les exemples que vous avez pu voir, notamment lorsque Vincent et moi-même, nous avons présenté nos parties respectives. La possibilité, justement, de, par exemple, d'avoir, en cliquant, vous allez avoir plusieurs séquences, plusieurs, j'allais dire, chapitres, qui vont composer cet épingle idée, en fait. Et donc, une épingle idée concrètement sponsorisée, c'est ce qu'on appelle une annonce idée. Quel est le format vidéo nécessaire pour les annonces idées, Vincent ? Je pense que tu en as parlé pendant la présentation. Le format vidéo, c'est un format vertical assez classique, finalement. Pour moi, je le comprends comme ça. Je comprends comme ça, la question. Vous retrouverez tout ça sur le site Pinterest. Oui, effectivement, vous aurez tous les détails, notamment les specs. Alors, la presse vous sera envoyée. Et ce que je vous propose, enfin, ce que je propose à Pierre, c'est de vous envoyer aussi, du coup, dans le mail de suivi, notamment le lien vers tout ce qui est, ce qui vous permettra, en fait, d'en savoir plus sur les specs, la technique, ce qu'on ne va peut-être pas lire ici, parce que ce n'est pas très, je vais dire, pas très intéressant. Et surtout, c'est très concret et opérationnel, mais tous ces éléments sont disponibles sur le site web Pinterest Business. Je ne sais pas si, Pierre, tu peux écrire peut-être dans le chat le site web pour qu'au moins, à la limite, ceux qui ont des réponses, entre guillemets, urgentes puissent avoir réponse à ces questions. Voilà, effectivement. Merci, Pierre, beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Pardon, on doit lire et répondre en même temps, donc ce n'est pas forcément évident. Et la vraie, pour ceux qu'on aurait zappé, ce n'est pas voulu. Alors, Lucas, oui, je l'ai envoyé à tout le monde, donc vous arrivez à la lire aussi, je pense, tous ceux qui participent. En termes d'attribution, Pinterest se place surtout au début ou en fin de funnel de conversion. C'est une très bonne question qui mériterait d'y passer beaucoup plus de temps que ce que je m'apprête à faire. Pinterest a cette possibilité, en tout cas, à cet intérêt, pardon, en tout cas, en ce qui concerne les épingles d'idées, les annonces d'idées, vraiment de générer de la notoriété en amont. Donc, vraiment, lorsque la personne va être en phase exploratoire de découverte, lorsque celle-ci va être ouverte à la découverte et donc susceptible, justement, de vous découvrir alors qu'elle ne l'aurait peut-être pas fait ailleurs sur une autre plateforme. Pour autant, il y a des formats qui permettent, justement, d'être en fin de funnel, donc au moment de la conversion. Ce n'est pas forcément l'objectif principal de l'épingle de l'annonce d'idées, mais comme je l'évoquais, à ISO budget, dans le cadre d'un dispositif, les marques qui réussissent le mieux sur la plateforme sont celles qui, justement, vont proposer des activations multi-objectifs, justement, avec, pourquoi pas, de l'épingle d'idées, mais aussi des épingles d'idées au standard qui correspondent peu ou prou à l'objectif principal d'une épingle d'idées, mais aussi des épingles statiques, ce qu'on appelle des annonces collection, donc avec notamment la mise en avant de plusieurs produits qui permettent, par exemple, de mettre en avant une gamme de produits, ce qui permet, justement, de répondre à cet objectif plutôt de conversion, même si, effectivement, ça va être en réponse beaucoup à ce que vous allez faire, notamment en haut de funnel. Il y a vraiment cette logique vraiment panoramique sur la plateforme qui est possible de faire sur Pinterest. Y a-t-il des marges à respecter pour les CTA ? Je ne sais pas si tu veux y répondre, Vincent. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par marge. Pour moi, je l'interprète comme du sizing, j'ai l'impression. Comment ? Là-dessus, je n'ai pas les détails. On n'a pas de détails. C'est le site Pierre-Envoyé. Oui, moi, je vous conseille à la fois de consulter le site envoyé, mais surtout aussi, n'oubliez pas que plus de 80 % de notre audience utilise la plateforme sur le téléphone. Donc, la difficulté qu'on a, nous aussi, c'est qu'on va regarder notamment les créas dans un premier temps, je veux dire sur ordinateur, et en fait, on ne se rend pas forcément compte que sur le téléphone, le rendu est peut-être moins lisible. Donc, essayez, vous verrez, de manière très pragmatique. Donc, d'un point de vue sizing, vraiment, moi, c'est la règle que je conseille au partenariat avec lequel je travaille. C'est vraiment, j'allais dire, des choses très basiques peut-être, mais c'est vraiment, voilà, en tant qu'utilisateur, il faut que j'arrive à identifier qui me raconte l'histoire, qu'est-ce qu'il me raconte, à quel prix potentiellement, et qu'est-ce qui se passe, entre guillemets, si je clique sur l'annonce ? Voilà. Donc, si, entre guillemets, en vous disant ça, je vous ai un peu tout dit, après, d'un point de vue purement visuel, j'allais dire, ne vous privez pas d'être le plus impactant possible, n'oubliez pas que vous allez, enfin, votre objectif est de sortir du lot. Pour ce faire, il est intéressant, justement, d'appliquer les bons codes visuels et les bonnes couleurs aussi, avec les bons contrastes, quand nécessaire, à la bonne taille, pardon. Peut-on avoir un lien de redirection différent par page ? Alors, encore une fois, vous avez tous ces détails sur le site. Je ne l'ai pas expérimenté pour être tout à fait transparent jusqu'à présent, je ne l'ai pas vu, mais je ne suis pas sûr que ce soit... Si, je pense que c'est possible, Vincent, je ne sais plus, je t'avoue, je vous avoue, pardon. Non, c'est un seul lien. C'est un seul lien qui correspond, en fait, à l'annonce et pas au chapitre de l'annonce, c'est ce qui me semblait. OK. La durée idéale, Ophélie, de Ron, de l'IDIAD, alors de l'annonce idée, comme on le disait, entre guillemets, une séquence de l'annonce peut durer jusqu'à 60 secondes. Nous, on vous conseille d'être le plus, j'allais dire, le plus sharp ou le plus concis tout en étant le plus exhaustif possible. Une séquence, la recommandation qu'on vous propose sans que ce soit une vérité absolue, c'est d'être autour d'entre 6 et 10 secondes, c'est déjà pas mal, vous pouvez aller jusqu'à 15. En fait, ça dépend vraiment de ce que vous avez à proposer et ça dépend aussi du nombre de séquences. Mais mettez-vous toujours à la place du utilisateur et faites en sorte que ce que vous avez à raconter ne soit pas trop long pour éviter l'effet déceptif ou l'effet skip, en fait, entre guillemets, tout simplement. Voilà. Peut-on avoir un lien ? Donc ça, j'ai répondu. On vous a répondu, pardon. Quand est-ce que vous organisez ? Ah, on veut du présentiel. C'est une très bonne question. Je vous avoue que je n'ai pas la réponse encore à ça. Ça ne saurait tarder. L'avantage de ces webinaires, c'est que ça vous permet aussi de vous connecter et très rapidement d'en savoir plus avec le plus grand nombre de participants possible. Vous le saurez, Lucas, je me permets de vous répondre et en même temps d'en profiter pour vous préciser ça. Donc, oui, vous le saurez lorsque ce sera possible avec grand plaisir d'ailleurs parce que nous aussi, on a hâte effectivement de vous retrouver. Pour vous répondre, on vous enverra le replay donc à tous les participants, en tout cas à tous ceux qui se sont enregistrés. Et je me permets de lire encore une fois une question qui vient d'arriver. Je souhaitais surtout savoir en fonction de... Je ne suis pas sûr d'avoir compris, je suis désolé, enfin Ophélie. Oui, la durée de la campagne, peut-être que c'est ce que vous voulez dire par là, Ophélie et Pierre peut-être. Oui, voilà, exactement. Merci Pierre. Très bonne intervention. La durée de la campagne, il n'y a pas encore une fois de vérité absolue ou unique ou universelle, on peut dire ça comme on veut. Ça dépend vraiment de votre dispositif. Ce qu'on recommande, c'est que pour travailler les esprits, il faut avoir un niveau de répétition entre 2 et 4 par semaine, c'est déjà pas mal. Après, ça dépend aussi de la réalité commerciale qui se trouve, en tout cas qui se cache derrière l'activation. Ça peut être une semaine sans aucun problème. Après, vous verrez avec... Je ne sais pas si, Ophélie, vous êtes habitué, familière avec l'Ads Manager. Vous allez pouvoir interpréter les résultats, les consulter, voir à peu près le nombre de personnes que vous aurez exposées. Enfin, en tout cas, le nombre d'impressions. Et puis, de toute façon, vous aurez aussi accès à, encore une fois, à la façon dont vous avez exposé les utilisateurs, notamment en fonction, en lien, pardon, avec les différents ciblages. Donc, j'allais dire, si vous avez le choix et à ISO budget, il vaut mieux lisser dans le temps peut-être plus qu'une semaine. J'allais dire, c'est très... C'est très intuitif ce que je vous dis, ce n'est pas scientifique. Pour essayer de vous laisser aussi le temps... D'ailleurs, de laisser le temps à l'algorithme de diffuser de la meilleure des façons possibles à l'audience, aux audiences ciblées. Et par ailleurs, vous aussi, à vous laisser le temps potentiellement d'optimiser le dispositif en fonction, encore une fois, de ce que vous aurez observé à poste 2, 3, 4 jours. Voilà. Donc, ça, c'est... J'allais dire, il n'y a pas de vérité, mais si vous avez le choix, faites le plus... Enfin, le plus long. Je ne sais pas, mais en tout cas, donnez-vous le temps et donnez le temps au dispositif de se dérouler, tout simplement. Merci, Luc, de partager effectivement les specs exacts pour les annonces d'idées. Merci à tous. Enfin, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il reste encore quelques questions. Je suis désolé, je lis et je réponds, ce qui fait que parfois, j'ai l'impression de bugger. Normalement, je ne parle pas comme ça. Donc, n'hésitez pas. Et encore une fois, n'hésitez pas à contacter vos partenaires ou vos contacts habituels ou nouveaux pour qu'on puisse, évidemment, vous accompagner, ne serait-ce que dans les premiers temps de l'adoption de ce nouveau format. N'hésitez pas à consulter le site. Encore une fois, je vous permets un récap. Le format est sorti il y a une quinzaine de jours. Il est tout beau, tout chaud, tout frais, entre guillemets. Donc, il est nouveau, ce qui veut dire aussi que vous avez probablement beaucoup de questions. Normalement, vous avez... la réponse à vos questions sur le site. On vous enverra le support. On vous enverra aussi l'enregistrement pour ceux qui sont arrivés en cours ou qui n'ont pas pu assister à l'intégralité de la session. Que vous dire de plus ? Voilà. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions dans les dernières secondes. Et voilà. Merci pour votre confiance. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. On a pris beaucoup de plaisir, Pierre, Vincent et moi, toutes les personnes qui nous ont permis de l'organiser. c'est beaucoup de temps et on espère que ça a été très intéressant pour vous. Donc, voilà, à très bientôt. Et je crois que Pierre ont... Voilà, je me permets encore une fois de temporiser si encore une fois des questions. Il y en a toujours aux dernières minutes, vous avez raison. En retargeting, c'est une très bonne question. Si elle est pertinente, je ne sais pas puisqu'on ne l'a pas encore fait pour être tout à fait honnête, Valérie. Donc, navrer de ne pas pouvoir rapporter une réponse plus exacte à, en plus, une question qui a été posée à deux reprises. Voilà. Avec plaisir, en tout cas, merci à tous d'avoir été là jusqu'au bout et encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions intérieures, à solliciter vos partenaires habituels. Sous-titrage Société Radio-Canada